Vous clarifiez la question du blasphème et de la confusion, écrivez-vous, qu'on fait toujours entre offense et préjudice. Oui, l'offense c'est l'injure, c'est effectivement le fait de se sentir un peu agacé par les autres, injurié par les autres. La question est de savoir est-ce que ça produit un préjudice, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose qui peut témoigner du fait que nos intérêts soient réellement lésés. Dans un cas, l'offense, écoutez, il faut l'accepter, parce que le monde, ça nous arrive d'être déçu. En plus, d'arriver à déterminer ce qui nous offense ou pas est extrêmement compliqué. En revanche, le préjudice, c'est très précis. On peut établir le fait que mes intérêts soient lésés. Il y a parfois des offenses qui constituent un préjudice, par exemple la diffamation. Notre réputation est lésée, mais il y en a d'autres qui sont simplement le fait que les gens ne sont pas d'accord avec vous et vous accusent. Donc voilà, il faut vraiment distinguer les choses. Et si on ne les distingue pas, particulièrement pour le blasphème, qui est une offense à Dieu, donc encore une autre logique, en vérité, plutôt une offense à des croyants. Mais après tout, j'allais dire, personne n'est contraint de voir les caricatures de Charlie Hebdo. Elles avaient vocation à s'adresser à ceux qui sont abonnés au journal. Et ceux, d'ailleurs, c'est intéressant, qui ont intérêt à les diffuser, pas tellement Charlie Hebdo, enfin même si Charlie Hebdo a envie de vendre son papier, c'est plutôt ceux qui surfent sur l'indignation. Ce qui a été fait en 2006, au moment de la première publication des caricatures, où on sait que des imams danois les ont diffusés, y compris en les accompagnant de faux, à travers le monde pour enflammer le monde arabo-musulman, en l'occurrence. Et donc il faut remettre les choses dans l'ordre. Mais les croyants, on l'entend souvent, se disent « je suis blessé ». Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le principe de laïcité, c'est dans l'espace civil aussi, c'est la discrétion, on dit souvent. C'est liberté dans l'espace privé, neutralité dans l'espace public, et l'espace civil qui est l'espace où on se rencontre, c'est une discrétion. Discrétion des expressions religieuses, mais aussi discrétion à l'égard des critiques de la religion. La laïcité ne vise absolument pas à effacer les religions, elle vise à lutter contre le prosélytisme. Pourquoi ? Parce que le prosélytisme, ce n'est pas l'expression légitime d'une religion, c'est précisément faire nuisance à autrui. C'est le fait qu'on porte préjudice à l'autre.